Bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vais faire pour vous un maquillage basé sous le thème de cette fête-là. Et puis, pour l'occasion, j'ai fait un design de maquillage et mon design que je vais essayer de recréer pour la vidéo, c'est celui-ci. C'est un design inspiré des clowns français tristes de style Pierrot. Et puis, pour l'occasion, j'ai fait deux accessoires pour réaliser ce projet. Le premier, c'est une petite collerette en ruban plissé rouge et blanc. Et puis, je vais aussi rajouter un petit chapeau conique. Chapeau que vous avez déjà vu sûrement sur YouTube puisque j'ai fait une courte vidéo que j'ai mise sur la chaîne et puis j'ai vraiment aimé ce format-là. Donc, je vais sûrement en faire d'autres pour les autres accessoires de mes différents projets que je vais faire cette année. Alors, pour en revenir au maquillage, ça va être dans les tons de blanc parce que la peau va être blanche. Je vais y aller avec des tons de rose pour faire le contouring et le blushing et je vais rajouter des éléments rouges. Donc, au fond, trois couleurs typiques de la Saint-Valentin. Alors, j'espère bien arriver à ce résultat-là. Et puis, sans plus attendre, on va y aller avec le maquillage. Je vais utiliser ce blanc-ci. Ce n'est pas une couleur, ce n'est pas une peinture sur le visage qui est à l'eau comme ce que j'ai habituellement. C'est une qui est plus grasse. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne se mélangera pas avec la peinture à l'eau que je vais mettre après. Et puis, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir un blanc le plus uniforme possible. C'est très difficile d'avoir un beau blanc avec la peinture traditionnelle à l'eau. Mais celle-là va s'enlever plus difficilement. Il faut vraiment un bon savon et bien frotter. Je tiens à préciser que j'ai fait le design, j'ai dessiné le design en avance, mais je ne l'ai fait jamais en avance. Donc, je ne fais jamais de pratique de maquillage avant. J'estime comment je vais faire le maquillage en faisant un dessin. Tu sais, je réfléchis à ça. Mais les vidéos que je fais, c'est vraiment sur-vivre. Donc, des fois, ça ne peut pas donner le résultat escompté. Des fois, ça donne quelque chose de bien. Alors, je ne sais jamais vraiment en avance le résultat final. Ça rajoute au défi. Donc, c'est aussi, je trouve, plus intéressant à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'avais oublié de mettre le fixatif blanc, qui est toujours très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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